Bonjour à tous et bienvenue chez Mamali. Alors aujourd'hui, j'ai bien envie de me faire un feu. Un quoi ? Un feu ? Ça se prononce comme le mot feu dans Poteau Feu. Et pour cause, ce plat s'est inspiré de cette soupe typique française suite à la colonisation. Bon, ça c'était un peu la partie histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plat national vietnamien. C'est la soupe vietnamienne par excellence. Elle est composée de vermicelle de riz, de morceaux de bœuf et plein d'herbes aromatiques. Le tout est plongé dans un bouillon d'os de bœuf qui a été mijoté pendant plus de 4 heures avec plein d'épices. Bref, c'est une soupe qui parfume toute votre cuisine et surtout qui vous fait voyager directement en Asie. Chaque famille a sa propre recette, a son propre ratio d'épices. Et moi, je vais vous livrer tout de suite la recette de ma maman. Alors, pour cette recette, pour environ 4-5 personnes, on va préparer 6 litres de bouillon. Pour ça, il vous faut 750 g de queue de bœuf, 1 kg de plat de côte, 500 g d'os à moelle. Pour les épices, 2 bâtons de cannelle, 3 anis étoilés, une cardamome, une réglisse, 15 clous de girofle, 20 g de graines de coriandre, 10 g de graines de fenouil, 50 g de gingembre frais, 2 yonons jaunes, 7 cuillères à soupe de sauce Myokman, la sauce de poisson, 20 g de sucre et 10 g de sel. Pour les autres condiments, vous aurez besoin de 400 g de vermicelle de riz, de largeur 5 mm, 500 g de viande de bœuf, comme du merlin d'épaule ou de l'aiguillette. Vous aurez besoin aussi de 15 boulettes de bœuf. Alors, personnellement, moi, j'ai choisi des boulettes de bœuf made in France, comme la marque Oriental Kitchen. 1 oignon jaune, qu'on va mariner avec 1 cuillère à soupe de sel et 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz. 250 g de germes de soja, 1 botte de basilic thai, 1 botte de niogai, il s'agit des tiges de coriandre, et 1 botte de ciboule thai ou de cébeth. Vous retrouverez la liste des ingrédients en bas dans la description de la vidéo. Alors, la première étape, c'est de nettoyer les eaux de bœuf. Et pour ça, on va apporter à ébullition 4 litres d'eau dans une grande marmite. Et on va plonger les queues de bœuf, les os à moelle et les plats de côte. C'est important de bien nettoyer tous ces eaux pour retirer les impuretés. Et donc, on va laisser cuire pendant 15 minutes à feu vif. Après 15 minutes, on va vider l'eau et on réserve les eaux de bœuf qu'on va nettoyer. Et on va également nettoyer la marmite. Après avoir rincé les eaux et la marmite, on va remettre les eaux dans la marmite et on va bouillir les eaux de bœuf dans 5 litres d'eau. On porte le tout à ébullition et ensuite, on réduit le feu à feu moyen pour maintenir un léger frémissement pendant une heure. Alors, vous allez voir qu'à la surface, il y aura de l'écume, il y aura de la graisse. Il faudra donc écumer à l'aide d'une louche. Pendant que les eaux de bœuf sont en train de cuire, on va griller les oignons au four. Donc, on les met dans le four sans retirer la peau à 240 degrés pendant 10 minutes. Et on va préparer le petit sachet d'épices. Donc, vous avez utilisé un petit sachet à thé et on va placer nos bâtons de cannelle, nos anis étoilés, la cardamone, les clous de girofle, la réglisse et les graines de coriandre et de fenouil. On referme tout. Ensuite, on va émincer finement l'oignon. Donc, pour ça, je retire les extrémités. Je réalise une légère incision sur la première couche d'oignon pour peler. Je coupe l'oignon en deux. Je retire le germe. Et ensuite, il ne reste plus qu'à émincer très finement. Essayez d'obtenir des fines tranches d'oignon à peine 2 mm d'épaisseur. Et ensuite, on va mariner l'oignon avec du sel et le vinaigre de riz. Et on réserve le tout au réfrigérateur. Allez, on continue la préparation. Et cette fois-ci, on va trancher la pièce de bœuf en fines tranches. Donc, l'idée, c'est d'obtenir des tranches qui fassent à peu près 10 cm de longueur avec une épaisseur de 2-3 mm. Quand c'est fait, on réserve deux côtés. Maintenant, on va pouvoir passer aux herbes aromatiques. Donc, on va émincer les branches de ciboule. Je retire la partie verte qui est abîmée et je retire la base de ma ciboule taille. Puis, j'émince le plus finement possible. Et pour les autres herbes aromatiques, je vais juste les rincer ainsi que les germes d'aribuco-mongo. Les 15 minutes étant passées, on va pouvoir retirer les oignons du four. Le fait d'avoir des oignons qui ont été grillés au four va vraiment donner du parfum, du goût, de la saveur à notre bouillon. Le bouillon sera naturellement sucré grâce à ces oignons. Après avoir cuit pendant une heure les eaux de bœuf, maintenant, on va pouvoir finaliser le bouillon. C'est-à-dire qu'on va plonger nos oignons grillés dans le bouillon. On plonge également le gingembre frais sans avoir appelé. Et notre petit sécher d'épices. On va rajouter les 20 grammes de sucre et le sel. L'idée maintenant, c'est de maintenir le bouillon à petit frémissement. Et on va laisser infuser, mijoter pendant deux heures environ. Alors, vous voyez qu'il y a de la graisse qui remonte à la surface. C'est la graisse qui vient des plats de côte et des culs de bœuf. Et donc, tout au long de cette infusion, tout au long de ce mijotement, il va falloir écumer la graisse en surface à l'aide d'une louche. Et au bout de deux heures, vous voyez, on récupère quand même une grosse quantité de graisse. Après deux heures de cuisson, on va pouvoir retirer le sachet d'épices, le gingembre et les oignons. Et on va récupérer les plats de côte pour récupérer uniquement la partie de la viande. Ensuite, on va rallonger le bouillon avec un litre et demi d'eau froide. Et on va assaisonner avec la sauce Nyokman, la sauce de poisson. Et on va poursuivre la cuisson en maintenant toujours un léger frémissement pendant deux heures. Au bout de deux heures, on va plonger les boulettes de bœuf dans le bouillon directement. Et les boulettes de bœuf vont mettre environ 10 minutes à cuire. Pendant ce temps, on va trancher les plats de côte le plus finement possible. Voilà que tout est prêt. On va pouvoir dresser et on va cuire les vermicelles de riz. Donc pour ça, on va apporter à ébullition un grand volume d'eau froide. Et ensuite, on va plonger les vermicelles de riz pendant même pas 30 secondes. Et ensuite, on égoutte et on dépose notre portion de vermicelles de riz dans le bol. Et ensuite, on va y verser trois grandes louches de bouillon. On va déposer nos boulettes de bœuf. Maintenant, on va cuire une petite quantité de fines tranches de bœuf. Donc on va les plonger dans le bouillon de feu. Ce qui va permettre de donner encore plus de goût à notre bouillon. Et aussi, est-ce que nos tranches de bœuf s'imprègnent du bouillon. Et ensuite, on les dispose joliment dans notre bol. Je vais également déposer quelques tranches de plats de côte. Et ensuite, je dépose une portion d'oignon vinaigré. Une petite portion de germe de soja pour apporter du croustillant à notre soupe. Et enfin, on va parsemer d'herbes aromatiques. Avec des feuilles de basilic thai, les feuilles de nyogai, les feuilles de coriandre. Que je vais ciseler avec une paire de ciseaux. Et je vais parsemer de ciboules. Et voilà, nous avons préparé notre petit bol de feu. Si vous aimez vos soupes un peu plus acidulées, vous pouvez presser un peu de jus de citron dans votre soupe. Et voilà, la soupe feu n'a plus aucun secret pour vous. Vous avez vu que ce n'est pas si compliqué que ça à faire. Ça demande par contre un peu de préparation et un peu d'organisation. Mais le résultat final en vaut vraiment la chandelle. En tout cas, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne ou au blog chez Mamali. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos de Mamali. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !